Je pense que c'est pas mieux de la... On est comme ça. Non, on a l'eau, on a l'eau. On est comme ça. Faut le mettre même plus fort. Faut le mettre même plus gros, quoi. Auré les grains, c'est pas de la comédie française. En tous les cas, faut faire des conneries. Faut faire des conneries. J'ai envie qu'on sente qu'il y a une vraie histoire et que c'est un film qui a vraiment un délire. Je sais pas si ça plaira ou pas, mais moi, en tout cas, je suis content de ce qu'on a fait. C'est une comédie, c'est un vrai film, avec de la musique. Et je pense que pour ça, ça ressemble à rien d'autre. Ah, c'est pas mal parce que ça... Ça fait un truc assez graphique. Ouais, ouais. Allez, go ! Hé, Grange ! Hé, faut qu'on rentre. Allez, soutenir tout le cadeau ! Pour moi, le film, il représente une époque, il représente un état d'esprit dans lequel on était, dans lequel on a vécu presque 15 ans. Mais évidemment, c'est pas une histoire vraie, c'est romancé. Une journée comme ça, elle est jamais arrivée. Je pense en fait, le film, il représente bien ce qui aurait pu se passer si un jour, on s'était pas dit, bon, allez, on y va, et... si on avait pas fait l'album avec Grange. Je te garde comme il fait beau dehors, c'est l'air pour aller jouer. C'était une journée comme les autres. Ah, là... On fait quoi, ce matin ? Je sais pas, mais... Il est 15h, hein ? Action ! Tu veux voir ta voix, là ? Un, un, un ! Le film, c'est un peu comme un préquel de notre album avec Grange. Dans l'histoire, en gros, on doit faire un single, et là, on doit juste faire une chanson, donc c'est, mettons, deux ans avant, quoi. T'as vu, c'est le canapé que j'ai trouvé l'autre jour, en me baladant. Il est pas mal, hein ? C'était ça ? On va le schlasser un peu, je pense. Ouais, je pense, on va le schlasser. Mais il est beau, je pense qu'il n'y a rien, là. Ouais, alors j'ai trouvé dans la street, c'est bon. Je pense qu'il faut un peu tout dégueulasser, tout ça. Il faut pas foutre que des trucs de gifs, parce que, tu vois, faut faire voiture, voiture. Quentin ! Quentin, talentino. Bon, je pense qu'on aura eu ça. Ah, les génies de la déco. Il faut dresser une chaise comme ça, mais pas remplie de fringues. Il y a toujours une chaise avec des fringues. Elle est mortelle, la baraque. C'est à peu de choses près, ça. C'est une copie conforme de l'endroit où on vivait. Ouais. De l'ancienne baraque d'Aurel. Ça prend du temps, essaye de faire une bonne chanson. Six ans ? C'est même pas une question de chanson. j'ai un dossier avec 7 maquettes d'une minute trente en moyenne. Ça veut dire qu'en 6 ans, vous avez fait 9 minutes de morceaux. Donc pour faire un titre, il vous vaut deux ans et trois mois. Il me sent cool, premier, l'air. Il y a 480 000 habitants à Brest. Tu veux détendre des pièces ? Tu as déjà été sur le Wikipédia de Nelson Montfort ? À toi, je vais croire. À toi, je vais croire. C'est la séquence 40. Séquence 40, l'abribus. On devrait faire un morceau sur deux connards qui racontent de la merde. Il y a plus de monde qui squat dans le salon qu'on match de malherbe. Je ne sais pas si le pire, c'est que mes parents apprennent que je rappe ou qu'ils apprennent que je fume. Ce qui se passe, c'est que c'est une séquence musicale. Inspirée de notre chanson, deux connards dans un abribus. On a une petite minute trente. C'est la nouvelle version de la chanson. On l'a récrite spécialement pour le film. Let's go pour l'enregistrement de la maquette de deux connards. Comment on utilise nos jambes, c'est une insulte à la paraplégie. Je me disais un film comme ça, qui parle de nous, qui est notre histoire, c'est un peu bizarre d'avoir un autre réel parce que personne ne nous connaît mieux que nous. Je ne sais pas si c'est mieux de s'arriver avec un bonjour ou désolé. Il faut qu'il arrive en balle en fait. Non, il faut qu'il arrive en mode. Genre excuse, en marchant, genre excuse moi pour ce matin, genre t'arrives en perte comme tu fais d'habitude en perte, tu fais du bruit quoi. Ça va dire quoi ça quoi ? Bah t'arrives toujours en faisant du bruit en cassant les couilles. Un des obstacles principaux, c'est qu'on n'a jamais joué la comédie. Au départ franchement, je trouve ça utopiste. Je trouve ça impossible. En fait, je ne sais pas ce qui m'attend là. Là, je me lance dans le vide comme ça, mais je ne sais pas du tout ce qui m'attend. Vous, après ça va, mais moi je ne sais pas du tout ce qui m'attend. Mais c'est vrai que des fois, moi il y a une scène où j'ai galéré et c'était de la merde. Il n'y avait pas de texte, je devais juste sortir de l'hôtel et faire genre j'ai froid. Tu vois ce que j'ai fait ? J'ai fait 13.4 par soir. Ah ouais, 13.4 par soir. Mais moi le film, il n'a pas de sens si je ne fais pas avec mes potes. C'est ça que j'ai envie de montrer. Bonjour Monsieur. Comment ça ? Bonjour Monsieur. Comment ça ? Est-ce qu'on va faire une chance pour demain ? C'est vrai que tu vas sortir de ça. Le premier clip au monde à base de caméras de surveillance. Vas-y, c'est bon ce qu'on sait. Mon corps est une combinaison d'étoiles. On est censé rendre le film aujourd'hui. Mais bon, je n'étais pas au courant qu'on devait rendre le film aujourd'hui. On a passé le week-end et essayé de faire une chanson pour le générique. On a passé le week-end et essayé de faire une chanson pour le générique. On a passé le week-end et essayé de faire une chanson pour le générique. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz